Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui me tient à coeur puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 septembre 2014 ce qui veut dire que si je reste, sors au cinéma aujourd'hui et comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, si je reste est l'un de mes livres préférés un des 10 livres qui a changé ma vie, ça c'est sûr et c'est vrai que cette adaptation je l'attendais avec impatience j'ai eu la chance de le voir en avant-première grâce à Warner et je les en remercie profondément je me suis dit que du coup c'était l'occasion de vous en parler et peut-être de vous inviter à aller le voir si le film m'a plu donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à regarder la vidéo et c'est parti avant de commencer, rappelons que le film Si je reste est une adaptation du livre du même titre évidemment écrit par Gail Forman que vous pourrez retrouver au format poche chez Pocket Jeunesse avec maintenant la nouvelle édition, donc avec la fiche du film que je trouve absolument parfaite je pense qu'elle est même plus belle que la couverture originale elle est tellement représentative du livre que je pense qu'elle vaut bien mieux que la première même si je sais que beaucoup l'apprécient tout de même nous pouvons retrouver au casting du film Chloé Moretz, Jamie Blackley, Liana Liberato, Miri Enos et les autres quoi, voilà j'ai un petit trou de mémoire donc voilà un beau casting même si je vais revenir dessus dans quelques minutes en tant qu'adaptation cinématographique, c'est vrai que c'est pas l'adaptation la plus fidèle je pense que beaucoup vont comparer un petit peu la sortie de Nos Étoiles Contraires avec la sortie de Si je reste parce qu'elles sont assez rapprochées et qu'elles font toutes les deux plus ou moins un minimum de bruit alors j'ai trouvé que Nos Étoiles Contraires étaient plus fidèles peut-être en tant qu'adaptation et que c'était vraiment le livre page par page à l'écran il y a eu quelques changements qui ont été faits entre le livre Si je reste et son adaptation il va y avoir des choses pour les lecteurs du premier jour et même les lecteurs plus récents qui vont peut-être vous titiller parce que vous vous direz mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? De quoi ? Je t'ai pas compris mais ne vous inquiétez pas, ça ne porte en aucun cas préjudice au film en tout cas je ne trouve pas, ça reste une adaptation fidèle, très fidèle même même si c'est pas la plus fidèle des adaptations je sais que c'est souvent ce que les lecteurs recherchent mais vraiment essayez de voir le film pour ce qu'il est voilà pour moi c'est vraiment un film qui est très très bien et pour les lecteurs et pour ceux qui n'auront pas lu Si je reste je trouve que cette adaptation fait vraiment justice au livre c'est mon opinion, si vous n'êtes pas d'accord avec moi il n'y a pas de soucis, je sais que j'ai vu des avis plus mitigés mais en ce qui me concerne j'ai été vraiment très agréablement surprise par cette adaptation j'avais énormément d'appréhension parce que voilà c'est quand même un de mes livres préférés je l'ai lu en fin 2008, début 2009 il est adapté maintenant au cinéma en même temps que tous ces autres blockbusters donc j'étais un peu effrayée mais je vous assure j'ai vraiment adoré et je vais aller maintenant un petit peu plus en détail sur le film en lui-même donc en ce qui concerne les acteurs je dois dire que j'ai été assez impressionnée c'est vrai que j'attendais Chloé Moretz au tournant parce que je l'adorais en kick-ass mais c'est vrai que je voulais voir ce qu'elle faisait dans un autre registre et je dois dire que j'ai trouvé son jeu plutôt pas mal il y a quelques petites scènes où je me suis dit que c'était assez difficile pour elle je pense que c'est tout simplement pas facile quand tu dois jouer une personne qui perd plus ou moins sa vie en quelques minutes donc c'est vrai qu'elle avait un rôle assez difficile à jouer mais elle a très bien porté le personnage de Mia en tout cas à mon sens j'ai eu un gros coup de coeur pour Jamie Blackley parce qu'alors lui je le connaissais pas du tout il est anglais, il est beau gosse il joue bien tout simplement c'est vraiment le parfait Adam, je sais que beaucoup disaient ah c'est pas comme ça que je l'imaginais mais rien qu'en voyant sa photo à la base moi je trouvais que c'était un Adam parfait mais en le voyant jouer mais c'était juste mais c'était lui quoi, c'était l'incarnation c'était vraiment le personnage sorti du livre pour aller dans le film et ça m'a donné encore plus envie de voir la suite adaptée au cinéma parce que Adam est un petit peu le personnage plus central dans le tome 2 donc voilà on verra bien ce qui se passera mais c'est vrai que Jamie Blackley est vraiment une grosse grosse surprise et quelle bonne surprise pareil pour les parents c'est vraiment les parents sortis du livre dans le film la parfaite incarnation de Kat et Denny franchement j'ai été mais sur les fesses parce que je m'attendais pas à ça et c'est vrai que je les ai imaginés exactement comme ça et c'est vrai que les scènes avec les parents donc de Mia enfin de Chloé Mauret dans le film elles sont mais tellement vraies et tellement incroyablement parfaites que je n'ai absolument rien à redire je dois dire que j'ai été vraiment très très impressionnée encore une fois de même que pour le petit Teddy alors je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur mais vraiment c'est pareil enfin c'était aussi un des personnages que j'appréhendais le plus parce que voilà dans le livre j'ai eu un fort sentiment pour lui des émotions vraiment très intenses et j'avais un peu peur que ce soit moins bien joué il jouait très très bien son rôle pour un petit garçon c'était vraiment incroyable maintenant c'est vrai que j'aurais peut-être aimé le voir un petit peu plus j'ai trouvé qu'il était un peu en retrait comparé au livre mais bon c'est pas grave j'ai profité des scènes où il était là et en ce qui concerne les acteurs vraiment j'ai trouvé qu'il y avait un casting de malade Liana Liberato tous les autres que je ne connaissais pas forcément mais que j'ai trouvé vraiment très bon pour leur rôle je pense qu'il a vraiment été fait très bien ce casting et il me tarde vraiment de les retrouver dans d'autres films en ce qui concerne la relation entre Mia et Adam je dois dire que j'ai été encore une fois très impressionnée je sais que je vais utiliser ce mot beaucoup mais il faut dire que je me sens très investie aussi dans ces personnages parce que c'est vraiment un livre que j'adore mais j'ai trouvé qu'ils avaient très bien dépeint cette relation elle est mais... d'une sincérité et d'une vraisemblance incroyable pour être tombée amoureuse à l'adolescence j'ai vraiment eu l'impression de voir un jeune couple qui doit prendre des décisions pour l'avenir et se retrouve un petit peu chamboulé un rêve d'un côté et leur relation de l'autre c'était vraiment très bien fait et c'est vrai que d'une certaine façon le voir à l'écran ça apporte aussi quelque chose même si je les adore dans le livre évidemment et le livre reste quand même le livre tout simplement mais voilà j'ai vraiment apprécié cette relation j'ai trouvé qu'ils avaient fait ça très très bien les scènes sont très très belles entre les deux et j'ai d'ailleurs très envie de le revoir pour encore une fois profiter d'Adam et Mia un autre point très important qu'il y avait dans le livre et que j'avais peur qu'il se perde dans le film c'est la musique et comment vous dire que je n'avais absolument aucune inquiétude à avoir parce que la BO du film est incroyable je l'ai d'ailleurs entre les mains et je dois dire que depuis qu'elle est arrivée je n'arrête pas de l'écouter il y a 18 chansons sur la bande originale et c'est 18 chansons que vous réécouterez et réécouterez et réécouterez en boucle la musique c'est un personnage à part entière dans le film comme dans le livre et je suis ravie qu'ils aient fait ça parce que vraiment j'avais peur que ça passe au second plan alors que dans le livre c'est vraiment très important également la musique est vraiment superbe dans le film je vous invite fortement à vous procurer le CD parce que ça vaut énormément le coup que ce soit dans la version physique ou dans la version digitale que vous pourrez retrouver sur Etoon je présume j'adore le CD tout entier j'adore la musique tout entière dans le film j'aurais bien aimé qu'il y ait la chanson du trailer parce qu'en fait finalement elle n'y est pas du tout dans le film mais c'est un détail et en attendant ça apporte énormément d'émotions d'intensité et je suis ravie j'ai également trouvé que le film était très bien fait en ce qui concerne les flashbacks et le présent même si je dois dire que j'ai eu l'impression que l'accident en lui-même donc celui, l'accident tragique qui va un petit peu changer la vie de Mia j'ai eu l'impression qu'il était un peu mis au second plan ce que j'ai trouvé un peu bizarre parce que c'est un petit peu tout le sujet du film ou le sujet du livre maintenant ils ont vraiment bien équilibré entre l'hôpital et les flashbacks donc les moments de famille les moments d'amitié les moments d'amour et du coup j'ai un petit peu pardonné ça parce que c'est vrai que ça reste quand même très bien réalisé et on ne s'ennuie pas absolument pas moi j'ai adoré à chaque fois revenir dans le passé pour voir un petit peu les pensées de Mia comment elle a perçu certaines choses j'ai adoré voir certains moments qui étaient absolument fabuleux à l'écran les moments dans l'hôpital sont vraiment pas mal j'aurais aimé voir une scène qui est dans le livre et que je n'ai pas retrouvée dans le film mais encore une fois c'est un détail peut-être que voilà ils ont voulu changer juste pour des questions de simplicité si on veut c'était peut-être pas forcément très logique à l'écran ou quelque chose comme ça vous verrez ça si vous avez lu le livre vous comprendrez sûrement de quelle scène je veux parler c'est en rapport avec la musique donc vous verrez bien mais sinon c'est vrai que les moments dans l'hôpital sont vraiment très très intenses très très beaux je n'ai pas arrêté de pleurer tout simplement et même dans les scènes de flashback j'ai continué à pleurer parce que encore une fois je suis très investie dans les personnages et c'est vrai que je revoyais à l'écran ce que j'avais lu dans le livre mais voilà les flashbacks et les présences sont vraiment bien agencés j'ai trouvé ça très très bien fait et même si évidemment on aurait peut-être toujours pu mieux faire ou qu'on aurait pu apporter quelques changements par-ci par-là je n'ai pas du tout été déçue par ce qui a été fait et j'espère que vous non plus vous ne le serez pas donc voilà pour moi question émotion il n'y a pas de doute j'ai trouvé le film poignant magnifique émouvant je pense que je ne vais pas arrêter de pleurer encore et encore parce que je compte le revoir plusieurs fois je pense que le film a très bien perçu l'essence et l'essentiel du livre tout le monde n'a pas été forcément ému par le livre et ont été plus émus par le film d'autres ont été émus par le livre et je sais qu'ils n'ont pas été émus par le film moi j'ai été émue par les deux c'est sûr que je préfère encore le livre voilà c'est le livre c'est le livre mais malgré tout je ne suis pas déçu du film et j'ai pleuré et j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'il fallait d'émotions j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'il fallait d'humour j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'il fallait de scènes un petit peu mielleuses mais en même temps c'était à prendre au second degré voilà c'était un agencement et un équilibre parfait entre toutes les émotions possibles et vraiment je dois dire que je suis agréablement surprise et impressionnée par cette adaptation pour moi c'est un film vrai incroyablement beau bien réalisé des acteurs parfaits pour leur rôle des émotions intenses une musicalité impeccable et donc une adaptation très réussie ma scène préférée c'est une scène qui se déroule autour d'un feu de bois je vous en dis pas plus mais j'espère que cette scène vous plaira également je trouve qu'elle résume très très bien le livre pour ce qu'elle représente l'espoir la famille l'amitié et juste mais il y en a plein d'autres scènes que je pourrais vous dire que j'ai adoré que j'ai vraiment 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 préféré mais je dois en choisir une quand même donc voilà c'est vraiment un film que je vous invite à aller voir à revoir je vous invite à lire le livre également parce que si ce n'est pas encore fait qu'est-ce que vous attendez ? n'hésitez pas à inviter vos parents vos cousins vos amis n'importe qui pour aller voir le film croyez-moi ce n'est pas forcément que un film young adult je pense que tout le monde pourra s'y retrouver enfants et adultes et vraiment vraiment n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense sincèrement qu'il pourra plaire au plus grand nombre n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé du film après l'avoir vu j'ai vraiment très envie d'avoir votre avis sur la question sachez également que je viens de poster un concours flash sur la page facebook pour gagner des petits goodies if I stay il y a tout d'abord un genre de petit sample du livre donc effectivement si vous l'avez déjà peut-être que ça n'est pas forcément très intéressant mais donc il est en VO avec à la fin un petit aperçu du prochain girl for man qui est I was here donc quelque chose quand même de pas mal il y a également un marque-page if I stay et dans cette petite enveloppe 3 tatouages if I stay donc je vous invite à aller voir le lien qui sera mis en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous avez envie de participer et en attendant je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui devrait être un trailer reaction de Hunger Games donc on reste dans les adaptations et je vous dis donc à très vite bye elle m'a dit bah tu veux qu'on y aille et puis j'étais là non mais faut pas et tout puis finalement j'y suis allée et j'ai acheté 5 livres et j'ai acheté